Merci monsieur le maire, merci chers compatriotes et chers lyriens et lyriennes. Nous sommes venus il y a deux ans ici dans cette mairie faire le baptême républicain de notre fille Anastasia. J'ai la chance d'avoir un lien charnel avec l'Ukraine, avec ma femme que j'ai rencontrée. Quand j'avais 19 ans j'étais naïf, le mur était tombé, j'étais heureux. Si j'avais su à quel point je serais heureux que ce mur soit tombé, parce que dans ma vie, j'aurais pu rencontrer Natalia, je crois que je serais tombé de bonheur. Donc c'est ce que je veux partager avec vous, c'est que les Ukrainiens ne sont pas russes, ne sont pas turcs, ne sont pas polonais, ne sont pas chrénazes, ne sont pas d'autres peuples qui ont constitué et qui constituent encore l'Ukraine. L'Ukrainien, oui, les Ukrainiens c'est tout ça à la fois et c'est tellement plus. C'est tellement plus parce que ce sont des gens tellement drôles, tellement aimants, tellement comme nous et qui n'aspirent à qu'une chose aujourd'hui. Et ce qui m'aspirait ces dernières années quand je suis allé sur place et que j'ai eu la chance de fraterniser réellement avec eux, c'était à vivre comme nous, pas simplement dans le confort de la vie consumériste, mais profondément pour les attachements à la liberté et à la liberté d'être qui ils étaient, de dire ce qu'ils voulaient. L'Ukrainien est très français finalement, l'Ukrainien vous en prenez trois et il y aura trois opinions différentes et ils pourront se disputer pendant des heures sur les trois opinions différentes. Et aujourd'hui, ils sont ensemble, tous, et c'est un exemple incroyable. Je crois que j'ai aimé énormément l'Ukraine, passionnément, à la folie, mais aujourd'hui, je suis très fier d'eux et ils m'épattent. Ce sont des gens qui ont une réaction, qui ont une façon de voir la vie formidable et qui dans l'adversité, je vous jure que moi je me planquerai au fond de la cave, je ne bougerai pas et eux ils lèvent la tête. Et là, quand je dis qu'ils lèvent la tête, ce ne sont pas des gens qui n'auraient rien à perdre, des fous, des fous sur yeux, c'est des gens qui étaient dentistes, qui avaient une vie, qui n'ont qu'une aspiration, c'est tous les soirs rentrer chez eux et raconter de belles histoires à leur enfant. Et aujourd'hui, ils sont au fond des caves. Je dirais que, enfin, et je vais essayer d'être court, monsieur le maire, mais je suis fils de réfugiés espagnols. Finalement, l'exil est mon pays. Moi, je n'ai qu'un pays, c'est le cœur des hommes et la fraternité. Ça m'a appris ça. Et si on a une note d'espoir, chers livriens et livriennes, c'est qu'en 1939, les Espagnols sont arrivés en France, il y en a eu 500 000 du jour au lendemain. Et ça a été très compliqué pour eux d'arriver en France. La France a été débordée et a fait ce qu'elle a pu, pas forcément très bien. Et là, aujourd'hui, par vos actes, par votre présence, monsieur le maire, et par la présence de vous tous, chers citoyens et chers concitoyennes, vous prouvez que la France a appris et que, finalement, la France s'est améliorée. Et qu'on considère aujourd'hui que ce qui est des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, c'est toute la force et toute la grandeur de la France, c'est universel. Et aujourd'hui, c'est un cri du cœur des Ukrainiens. Ils disent comme vous, liberté, égalité, fraternité. Et en ça, c'est merveilleux. Je vous remercie. Et si j'ai parlé au nom de ma femme, c'est pas qu'elle parle pas bien français, elle parle mieux et elle écrit mieux le français que moi, comme de nombreux Ukrainiens. C'est que malheureusement, depuis quelques jours, elle a une extinction de voix. Donc elle peut pas vous dire tout ce que je viens de porter en son nom et au nom de tous les amis que j'ai en Ukraine et que j'ai aussi en Russie. J'ai des amis en Russie qui pleurent, qui pleurent parce qu'eux, ils vont rester enfermés avec le fou dans leur tête. Ils se disent, ça y est, le mur revient et vous nous laissez avec lui. C'est vraiment des heures très sombres. Mais dans ces heures très sombres, nous sommes unis, j'ai l'impression, et nous avons une réaction unanime. Et elle est vraiment très importante pour notre réputé française. Merci beaucoup.